bonjour à tous le match et un single on va jouer contre chris en fond devance la semaine de match et moi la semaine prochaine j'ai déménage donc il va rester un record qui va être fait ça va être le match contre les monstres du lac ouest je crois est pas trop sûr mais en tout cas on va jouer contre les monstres donc ça va être le dernier stream pendant un bout de temps et je m'en reprends un mois chez mon père donc il n'y a pas un réseau optimal pour faire du record fait que je vais faire mes matchs mais sans plus donc ça va être pas mal ça c'est un match important pour plusieurs raisons et dans le fond la plus importante pour moi c'est que j'ai un ami qui est en coma présentement et malheureusement même récent je l'ai su ce matin et en coma présentement donc un peu pour lui j'essaie de faire le match et de gagner ça en lui faisant un petit honneur là ce soir donc le titre va comporter également son nom et ce qui est arrivé en août il y a une fracture de la horte donc une opération qui a été faite qui a tombé à 50 pieds de hauteur à son travail on a toujours pas plus de nouvelles l'opération s'est bien passé pas de nouvelles supplémentaires à cet effet un peu inquiétant mais bon on va faire le match ce soir ce matin nécessairement en top shape mais on va faire le match qu'on va donner le meilleur de nous même on joue contre chris est un excellent joueur deuxième au classement mais juste en arrière troisième donc si on gagne le match on tomberait une fiche égale et si gagne son match contre shimaru donc quand même un match important à ce niveau là également c'est une bonne chose de mentionner un gros merci à chris et qui a accepté de faire le match plus tôt de plusieurs jours pour me permettre d'avoir la tête tranquille pour mon déménagement le premier de deux donc cette semaine j'ai vraiment pas eu le temps de faire de préparation et à lui vraiment que j'en profite le le plus possible de boîte et tout ça donc c'est pas un match et je suis bien préparé mais on va essayer de faire avec ce qu'on a pris dans notre équipe donc et je m'attends du côté de chris je m'attends son pointe et je m'attends intelion rillaboom noyvern peut-être même son rapidage de galore qui ferait une apparition et je m'attendrai soit nidoking ou steelix ce serait les pokémon que je verrais ma portrait peut-être qu'on va avoir des surprises puis qu'on va amener autre chose aussi un peu préparé pour l'ensemble de sur son jimax si je lui permet de faire un focus energy mais ça va faire excessivement mal de façon de le hot speed ça va être dans le terrain électrique même là s'il fait deux max et je pourrais pas le le terminer mais plus rapide que moi donc ça va être à faire attention également il faut faire attention également à ses switch raichu qui est un exemple également de notre côté il y a même un petit lex window king et enfin le rising voltage comme ça faut faire attention on anticipe un switch de sa part ou pas c'est sûr qu'on ayant l'électrique terrain c'est plus facile de dire un rising voltage mais bon on va voir comment ça c'est l'aspect corvinite qui est là pas mal plus pour gérer tous les physiques donc si j'aime un style x par exemple j'aime un rapidage de galore hélix et amènerie la boum elle s'en est vraiment un vin à être que je vois amener ou quand tu veux de rire qui elle met puis de ton style x est souvent un coignancé nous longs et mion on est en train à peu près ça ça ruina et qui jouent à sauvet encore une fois j'ai bien aimé le serveur de terminale dernièrement je commence à me faire vieux et un vieux de papa de 25 ans seulement d'alimenter en bonne couple de fois pas habitué de rester aussi tard la vie sont dans mon dernier stream j'ai suivi il est 21h30 à ce moment là et des heures que normalement je suis couché eu à mes deux ans enfin éveille quand même à 5 heures le matin elle vient me chercher mais réveiller après il pourrait qu'aussi je pense à ça je pense à ça je pense à ça que Kyo Gunahl que Axa Rapid Spin pourrait l'amener il y a Rotom Man je crois donc avec Will Whisp également il va falloir regarder ça aussi de près je sais vraiment pas qu'est ce qui va amener généralement il y a même normalement Norivern, Rotom Fan Nidoking, Helix ce sont des valeurs sûres je sais pas s'il va amener Rillaboom pour cover le terrain mais je me suis quand même préparé s'il mettait le terrain donc on va avoir la possibilité d'avoir un Grassy Glide s'il met le terrain donc un move prioritaire donc non on a accès à Triple Axel High Jump Kick je me trompe pas donc ça va être quand même un bon match j'ai l'impression donc Norivern, Rotom, Nidoking, Helix, Kyo Gunahl donc un petit peu à quoi qu'on s'attendait ici il y a pas de Helagun c'est quand même une bonne chose pour nous je pense que de son côté il va commencer je pense qu'il s'attend pas à avoir Raichu en premier je pense qu'il s'attend pas à avoir Raichu en premier je pourrais commencer avec Rotom c'est peut-être que je le vois bien avec Nidoking je suis quand même content de ne pas voir Rillaboom ici malgré que dans mon matchup là je me suis décidé d'amener au Master pour... j'ai une à l'atome et Gigeru donc voir ma chatwak je pense que tu n'auras un dernier ici Nidoking c'est toujours cette chose je pense qu'il y a un roc setter je pense c'est un roc setter est-ce qu'il y a un midou king ? c'est un nique cryo gunner je pense qu'il y a du bon de main il faut être left over voilà y y y y y y y y c'est un body press, je pense qu'il va switch on pourra aller chercher un peu de dommage c'est un body press, je vais chercher grand chose c'est un peu de c'est un bein qui se passe c'est un peu de c'est un peu un peu de c'est un peu c'est un peu il a perdu assez d'HP avec un Raichu Oh, je pense que c'est sûr que c'est... Donc là le recouvre ici, je pense que le recouvre, il devrait être plus rapide que nous. Je peux faire, dans l'Iltère. C'est parti ! 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 S'il te revoit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh oh toxic bike oh y'a un defug regarde voir qu'il y'a l'autre c'est l'attaque qu'on voit, on va voir flamethrower, thunderbolt, peut être un sub un match quand même, il joue de façon intelligent série on va faire avec en un temps je vais plus sur ma switch sur le nido king on aurait dû mettre les spikes on vous savez qu'il y'a l'air du qui les spikes lazer beam lazer beam lazer beam il faut aller nous chercher saïko devrait switch sur kryo léonard on 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 C'est parti ! 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 C'est parti !